Il me dit que Moller c'est par l'eau. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est juste une ferme ? J'en sais rien. Il faudrait retrouver des marquages, ça serait bien peut-être. Ça pourrait être pratique, parce que là les marquages sont nés en... Si, il faut aller vers 3, mais c'est pas la solution. A4, c'est Moller. Il faut prendre la direction de Tilouze. Mais en réalité, ils disent qu'il faut prendre la direction de Cap Verne. Alors... C'est complètement idiot. Complètement idiot. La prochaine fois, on passe chez le boulanger, on prend une mule de fromage, on prend 3 baguettes, 2 gros pains, la tente... Mais là, il va falloir, parce que... Aussi mal expliqué que ça, c'est pas possible. Ils auraient pu remettre un panneau sur un arbre, quelque chose, non ? Que je le vois pas, que tu le vois pas, ça fait gros, quand même. Ça fait gros. Ça a marché dedans ? On a la boue, oui. On a la boue. Alors là-bas, savoir si c'est juste une ferme ou si c'est vraiment le village. Même avec le GPS, j'y arrive pas. Il faut le faire quand même. Ça va, hein. parce que normalement c'est une sortie qui fait à peu près ce qu'on a fait hier avec Xavier mais si on se plante 50 fois on n'est pas arrivé quoi c'est parti C'est parti. Et puis quand je regarde le GPS, il y en a deux autres sentiers qui partaient à droite, qui menaient ici. Alors lequel des deux ça aurait été ? On va savoir. Il faut voir le truc de la distance. A partir de là, pof, 700 mètres. 700 mètres, il est là. 700 mètres ou 600 mètres ou 650 mètres, c'est peut-être pas dit qu'ils sont au mètre près non plus. Parce qu'à chaque fois, c'est 200 mètres, 700 mètres. C'est pas 723 mètres ou 695. On a l'air de retrouver de la civilisation, mais c'est espérant que ce ne soit pas des cannibales. C'est pas ça. Oh, il y a un truc jaune. C'est déjà pas mal. Oh, il y a un lézard. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Oui, c'est à gauche, il s'en fait à droite. Boucle, hélas, goulettes, gauche. Bon, on n'est pas trop perdu. Bon, il y a un peu, mais il n'y a pas trop. Plante, te plaît. Merci. Donc là, on est sur 4. Tournée à gauche, direction Cap Verne. C'est là-bas, oui, exactement. C'est quand même par là, Cap Verne. Ah oui, par la route, obligatoirement. Par là, c'est que des chemins. Donc par la route, il faut faire tout un détour pas possible. Ouais. Tous les après-midi, en principe, les Pyrénées se couvrent. On a fait les photos juste au bon moment, je crois. Bon, là, il ne faut pas louper sur un truc jaune. Parce que là, on est mal, sinon. C'est bien par là, de toute façon. Et puis la flèche, elle est par là. Bon, c'est remis sur le chemin. On a juste coupé un peu au cours, je crois. Par là. Tu sais, quand on a vu Pyrénées ? Nous, on fait la boucle des Goulettes. Ouais. Et tu sais, quand on a vu Pyrénées sur le chemin sur la gauche, là, tu dis que ce n'est pas ça qu'on devait prendre. C'était peut-être celui-là, en fin de compte. Pyrénées, ouais. Petite randonnée. Petite randonnée, ouais. Et le chemin, il faisait bizarre, on l'a posé. Enfin, on a peut-être dû prendre ça. Tu vois, il y a celui-là. Là, il y a la boucle des Goulettes qui s'en va par là. Et là, il y a un autre chemin qui va vers 7 directement et qui nous ramène tout de suite à Cap-Verne. Oui, à Cap-Verne. Donc, si on va par là, on rentre plus vite. Si on va par là, on fait la sortie qui était prévue. Celle qui était prévue, on a assez à boire et à manger. Bah, pour l'instant, oui. Comment, je crois qu'il y a quelque chose à Cap-Verne, au pire. Je te le rends pour l'instant. On va essayer de bien voir les panneaux. Il est en route, là, au fait. Pour commencer, il n'y a pas, on peut s'en dormir, là. C'est libre. Et alors, franchement, il ne disait pas vraiment de prendre à gauche, le petit chemin à gauche. Non, mais père, il faut connaître. C'est le petit randonnée numéro 8. Oui, mais... Et il faut savoir. Maintenant, on sait. On sait qu'on s'est fait avoir. C'est tout. J'espère qu'il n'est pas en liberté, le con, là, parce qu'il a l'air d'être gros, hein. Ce qui est étonnant, c'est qu'il fasse prendre de la route, quoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas trop de chaud. Ouais, sinon, on tourne à gauche et puis on retourne directement sur la caverne. Nous ne faisons que passer. N'est-il pas ? Attends, elle est fermée, la porte. Ouais. Ça en a l'air. Je trouve peut-être mieux, parce que... Attention au chien, oui, je crois qu'il vaut mieux, parce qu'il n'a pas l'air commode. Attention. Ouais, ça se couvre souvent, les Pyrénées à l'après-midi, en principe, c'est signe de beau temps, mais bon. Tous les soirs, il y a un petit pet d'orage, quand même, hein. Petit âne. Une macapette teppée. Parce que là, je crois qu'on va rester en plein soleil pendant... Merci. Pendant un moment. Dès qu'on est à l'ombre, il faut l'enlever, mais... Bon, comment on doit prendre à gauche quelque part, hein. Ouais, c'est marqué PR, qui est numéro, puis ça doit être le numéro du truc. Il faudrait bien regarder le plan quand on rentrera, voir comment que c'est expliqué, parce que... Puis encore, on part comme ça qu'on n'y connaît rien en plus, hein. Ouais, quand on rentre... On perd le numéro PR, numéro temps, il faut regarder quel numéro qu'on est. Et puis après, il faut... Peut-être là-bas, qu'il ouze. Il n'y a plus d'ombre, là. C'est quoi, ce bordel ? Il n'y a plus d'ombre, là. Sous-titrage ST' 501